Nous allons commencer par le seuil de pré-alarme A1. Le seuil d'alarme peut être modifié en utilisant le logiciel CC Vision, disponible gratuitement sur la page Internet du produit sur le site de Draeger, www.draeger.com. L'alarme A1 va retentir si la concentration est supérieure à la normale, mais qu'elle ne représente pas encore un danger grave. Les alarmes sonores, visuelles et vibratoires sont toutes activées périodiquement. L'affichage passe alternativement de A1 à la concentration de gaz mesurée. Une alarme A1 peut être acquittée en appuyant sur la touche OK. L'alarme s'arrête automatiquement dès que la concentration passe en dessous du seuil défini. Avertissement. Quittez immédiatement la zone de danger si cette alarme est activée. L'alarme principale A2 signale un danger de mort. Elle émet un signal sonore double. L'alarme visuelle et le vibreur sont répétées périodiquement. A2 s'affiche sur l'écran. Une alarme principale A2 ne peut pas être acquittée. Voici comment reconnaître une alarme VLE. Les alarmes sonores, visuelles et vibratoires sont toutes activées périodiquement. Le symbole VLE clignote à droite de l'écran. L'affichage passe alternativement de A2 à la concentration de gaz sur la gauche. Une fois encore, vous devez immédiatement quitter la zone de danger. L'alarme ne peut pas être acquittée. Dans le cas d'une alarme VME, les alarmes sonores, visuelles et vibratoires sont répétées périodiquement. Le symbole VME clignote à droite de l'écran. L'affichage passe alternativement de A2 à la concentration de gaz. Vous devez immédiatement quitter la zone de danger. L'alarme A2 ne peut pas être acquittée. Les valeurs des alarmes VME et VLE sont supprimées dès que l'appareil est remis à zéro. La préalarme de batterie est activée dès que l'autonomie de votre détecteur est inférieure à 20 minutes. Les alarmes sonores, visuelles et vibratoires sont activées périodiquement. Le symbole de la batterie clignote en bas à droite de l'écran. Vous pouvez acquitter l'alarme en appuyant sur la touche OK. L'alarme principale de batterie déclenche les alarmes sonores, visuelles et vibratoires jusqu'à l'épuisement total de la batterie. Un compte à rebours effectue un décompte en commençant par 10, après lequel l'appareil va se désactiver de lui-même. Si ce symbole en forme de X apparaît sur l'écran et que les alarmes sonores et visuelles et le vibreur sont activées, il s'agit alors d'une erreur liée à l'instrument. Vous pouvez acquitter l'alarme en appuyant sur le bouton OK, mais l'icône X reste affichée sur l'écran. Continuez à travailler avec un autre appareil et envoyez l'appareil avec le message d'erreur au département chargé du service après-vente. Une alarme de dépassement de la plage de mesure indiquant que la plage de mesure a été dépassée est signalée par les alarmes sonores, visuelles et vibratoires. En outre, l'affichage passe alternativement de ce symbole au symbole de l'alarme principale A2. L'air ambiant présente des concentrations qui dépassent la plage de mesure du capteur correspondant. Dans ce cas, quittez immédiatement la zone de danger. Cette alarme ne peut pas être acquittée. Une particularité du Draeger XAM5000 équipé du capteur CATEX. En cas de dépassement important de la plage de mesure, ce qui signifie que des concentrations très élevées de substances combustibles sont réceptionnées par le capteur CATEX, une alarme de verrouillage retentit. Cette alarme de verrouillage CATEX peut être acquittée manuellement en éteignant l'appareil, puis en le rallumant à l'air frais. L'alarme de verrouillage est représentée par cette icône. Les alarmes sonores, visuelles et vibratoires sont répétées dans le cas d'une alarme pour laquelle la plage de mesure n'est pas atteinte. Le symbole de valeur inférieure à la plage de mesure est affiché dans le champ de mesure respectif. Cela indique que la valeur mesurée est négative. Cela peut se produire si, par exemple, un calibrage air frais a été effectué dans un environnement où des concentrations de gaz étaient déjà présentes. Il convient alors de procéder immédiatement à un calibrage dans une zone contenant de l'air frais. Cette alarme ne peut pas être acquittée. Un symbole en forme de X dans le coin haut à droite indique une erreur. Appuyez sur OK pendant trois secondes. Un code d'erreur s'affiche sur l'écran. Veuillez consulter le manuel technique disponible sur la page Internet du produit sur le site www.draeger.com pour découvrir la signification du code d'erreur. D'autres codes d'erreur peuvent être affichés en appuyant encore une fois sur la touche OK. Pour interrompre, appuyez sur la touche Plus pour revenir en mode de mesure. Le point d'exclamation situé sur la droite de l'écran fait référence à une indication. Appuyez sur OK pendant trois secondes. Un code d'information s'affiche sur l'écran. La liste des codes d'information est disponible dans le manuel technique qui se trouve sur la page Internet du produit sur le site www.draeger.com. Appuyez encore une fois sur le bouton OK pour afficher d'éventuels codes d'information supplémentaires. Pour interrompre, appuyez sur la touche Plus pour revenir en mode de mesure. Dat'in to winderaire. L'écran Liquid Vosię L'écran Liquid L'écran inevitable L'écran shred